Eh bien bonsoir à tous, ravis de vous voir ici dans cette salle, ravis aussi à ceux qui sont en direct sur YouTube avec nous. Donc on a ce soir deux tables rondes, on va commencer par la première, la gestion des processus métiers et agilité, le mariage de la formalisation et de l'adaptation. Et pour discuter de cette thématique, je suis ravie d'accueillir ce soir donc quatre experts du sujet qui vont se présenter un petit peu plus précisément. Mais donc on a Cédric Berger, Anne-Pierre D'Arès, Gérard Maillet et Fabrice Schwann. Donc merci beaucoup pour votre présence. Il fait très très chaud aujourd'hui donc voilà j'espère qu'on est bien équipés au niveau de l'eau. Donc pour ceux qui sont en direct avec nous sur YouTube, vous pouvez aussi poser vos questions et partager vos impressions par rapport à ce qui va se dire ce soir avec le hashtag PiloProcess ou PiloPro. Donc les tweets seront diffusés ici et vous pourrez donc interagir avec nos experts sur cette thématique. Alors très rapidement pour introduire ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on a choisi de développer ce sujet ? Parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup quand on travaille autour des processus. Il y en a qui nous disent non moi les processus je ne veux pas faire parce que si je formalise je ne peux pas être agile. A partir du moment où je vais formaliser ce que je fais, je vais perdre l'agilité, je vais perdre l'adaptabilité et voilà on va être un peu au travers de ce qu'on voudrait faire. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que si on formalise on ne peut pas être agile ? C'est un peu la question que je voulais vous poser ce soir. Donc je vais passer le micro tour à tour à ces personnes pour qu'elles se présentent et fassent peut-être un petit peu le topo de ce qu'elles pensent sur le sujet. Et après on aura l'occasion d'échanger avec vos questions, vos questions et celles de ceux qui sont en direct sur Youtube.